– Il n'empêche que, effectivement, les plans de rigueur sont présents partout en Europe, à des échelles variées, les pays, les PIGS sont les plus touchés par les plans de rigueur, mais bien évidemment, comme vous le dites, les grands pays s'y mettent aussi. Alors on a intégré ça dans nos scénarios, il faut quand même voir qu'il faut faire la différence déjà entre les plans, les réformes structurelles, qui n'impactent pas forcément la conjoncture, et donc qui n'ont pas forcément impacté la croissance de 2011, mais qui vont avoir un effet plus long, comme la réforme des retraites en France, et la contraction des dépenses publiques, notamment, qui représente 22% du PIB de la zone euro. Donc là, l'effet pourrait être assez fort, on pourrait avoir, a priori, sur ce qui a déjà été annoncé, je ne préjuge pas de ce qui pourrait être encore, mais sur ce qui a déjà été annoncé, on est sur une rigueur comparable à celle que l'on a eue au début des années 90. Ça veut dire que globalement, la croissance l'année prochaine sera amputée de 0,5 point. Donc c'est fort, parce que la croissance, nous, nous l'attendons à peu près autour de 20%, donc oui, 0,5 point, c'est quand même significatif, mais ce n'est pas de nature à ramener la zone euro en récession. Parce que derrière, il ne faut pas oublier que le commerce international devient le principal moteur de la croissance en zone euro, c'était déjà un moteur important, mais là, c'est vraiment sur l'horizon de prévision que l'on a. C'est le moteur principal qui va entraîner l'investissement. Alors, absence de croissance, oui, ça serait, voire même certains, plutôt ce qu'on appelle un double dip, c'est une rechute vraiment de l'activité, on retombe en récession, un an après être sorti de récession, on rechute derrière. C'est arrivé quelquefois, c'est arrivé trois fois aux États-Unis depuis 1870, donc ça peut arriver, mais c'est vraiment des cas exceptionnels. Nous, notre scénario, c'est quand même plutôt un ralentissement. Maintenant, il faut que le marché l'intègre, il faut qu'il intègre aussi ce risque-là, parce que c'est vrai que les marchés aujourd'hui sont très nerveux, très sensibles, et puis surtout, tant qu'on n'a pas de certitude sur 2011, je vais vous dire simplement, les investisseurs, ils ne vont pas acheter le résultat des boîtes, des entreprises pour 2011, acheter un PER très élevé pour 2011, si on n'est pas sûr de la croissance en 2011, et c'est ça, aujourd'hui, le principal frein au marché actions. Alors qu'on pensait non pas totalement, mais en tout cas, qu'on pensait partiellement le choc sur la demande intérieure qui sera le résultat des plans de consolidation des finances publiques. Alors, sur la chute de l'euro, par rapport au dollar, ou par rapport à l'ensemble des devises, donc la baisse de la valeur effective de l'euro, c'est vrai que c'est indéniablement une bonne chose pour les exportations de la zone euro, donc pour la croissance, en ces moments où, justement, la consolidation budgétaire va peser sur la demande intérieure. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'important, je dirais presque l'essentiel, c'est les raisons pour lesquelles l'euro baisse. Il y a encore quelques semaines, l'euro baissait, et on assistait à une chute libre quasiment, parce qu'il y avait des doutes que nous ne partagions pas, mais il y avait des doutes sur la pérennité de l'euro en tant que construction, la zone euro en tant que telle, dans sa forme actuelle. Donc là, ce n'était pas une bonne chose, parce que les éléments positifs, les effets positifs de cette baisse de l'euro étaient largement effacés par les causes qui faisaient que l'euro baissait. Maintenant, l'euro baisse de manière un peu plus normale, en ligne avec les écarts de croissance aux États-Unis, entre les États-Unis et la zone euro. Donc là, c'est quelque chose qui est plus normal. Cette baisse est beaucoup plus ordonnée, même si on a connu une accélération depuis une ou deux séances. Mais les choses sont beaucoup plus ordonnées. Et c'est vrai que si cela continue sur ce rythme-là, si on arrive progressivement à un niveau de 20, 10 pour la parité euro-delà, et qu'on y reste quelque temps, suffisamment pour avoir des effets en matière de volume des exportations, eh bien c'est quelque chose qui va en effet compenser, partiellement, mais compenser malgré tout, le choc sur la demande intérieure que va provoquer l'ensemble du processus d'assainissement budgétaire dans la zone euro. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'internet.